Bonjour, Christian, électricien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment on pourrait brancher plusieurs prises sur le même circuit. Les fils présents dans cette image, ça représente les fils d'alimentation qui partent depuis le tableau. En 90% des cas, le bleu, ça correspond au neutre. En 100% des cas, le vert jaune, ça correspond à la terre, la protection. Le rouge, c'est la couleur la plus utilisée pour le repérage des phases, mais peut être remplacée par d'autres couleurs comme le marron, le violet ou toute autre couleur, sauf le blanc. Toute prise, tout modèle, tout fabricant, ils ont prévu du départ un branchement de deux fils par connexion. Dans cette image, vous voyez, il y a un branchement par connexion qui reste libre. C'est cette connexion qui nous permet de créer une série de prises. Tout d'abord, il faut repérer les couleurs et respecter les couleurs. Le bleu avec le bleu, le vert jaune avec le vert jaune, et le rouge avec le rouge. Une fois les fils branchés sur la prise existante, on peut procéder au branchement d'une deuxième prise, en respectant bien les couleurs. Sur la série de prises, il y a quelques normes à respecter. Si c'est des prises pour alimenter des chambres, vous pouvez les alimenter avec un câblage de 1,5, mais vous ne dépassez pas plus de 5 prises par circuit. Si c'est un circuit de 2,5 au niveau du câblage, vous pouvez rajouter 8 prises, toujours au même usage pour des chambres. Toute prise correspondant à une machine à laver, un frigo ou un lave-vaisselle, il doit être tout seul. Là, vous avez vu comment créer une série de prises. C'est très important, avant toute intervention, faites attention à couper l'électricité. C'est très important, avant toute intervention, faites attention à couper l'électricité.